Vous allez découvrir plus si affinités, pardon. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je vous remercie pour cette avant-première. On a la chance aussi d'avoir avec nous les deux co-realisateurs de ce film. Vous avez Lucie Méhance et Olivier Ducray. Et vous avez aussi deux personnes que vous allez retrouver à l'écran qui vont venir faire les présentations de ce film-là. Vous avez Isabelle Carrier et Pablo Polet. Je vous ai demandé d'aller vous accueillir, s'il vous plaît. Et le cher auto. Ce n'est pas exactement le même que sur l'affiche. Bonjour, merci d'être là. Je suis d'autant plus touchée que j'ai une cousine dans la salle. Ma cousine est là. C'est trop bien. Quand on était petits, on jouait aux enfants abandonnés. Et maintenant, on va jouer aux femmes abandonnées. Voilà, ça change de statut. Qu'est-ce que dire ? Que ce film a été un enchantement absolu. On vous dit souvent en avant-première, mais là, c'est vrai. Là, vous n'avez pas le couple de se souvient des belles choses, mais avec Pablo Polet, on s'en souvient aussi de très très belles choses. Notamment, vous allez voir, dès que je suis face à lui, je rougis. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, c'est chimique. Je rougis beaucoup et je transpire beaucoup aussi. Ces deux vêtements en scène sont les êtres les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment ça. Et puis, dire aussi que c'est un film qui parle du couple. Un couple qui s'est un peu endormi. Un autre qui les réveille la nuit. Autant les inviter. C'est ce que je vous conseille de faire, si jamais vous trouverez assez à ce genre de problème. Et vous verrez qu'effectivement, il y a des solutions qui se trouvent. Exactement. Bonsoir. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez... On vous explique très rapidement ce projet, peut-être ? Oui. Alors, en gros, avec Olivier, nous, c'est notre deuxième long-métrage. Avant, on avait fait Gino Bébatro. Et alors qu'on était en montage de ce premier long-métrage, les producteurs du film que vous allez voir ce soir, Romain Drébon et Daniel Proustotage sont venus nous voir et nous ont proposé en fait d'adapter ce film pour la France. Parce que le film que vous allez voir est un remake d'un film espagnol qui s'appelait Sentimental, qui était lui-même adapté d'une pièce de théâtre. Et je ne sais pas si on a parmi vous qui ont vu le film espagnol, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé entre cette version et la nôtre. Parce que quand on a vu le film avec Olivier et Jean-Paul Battoni, parce qu'on les fait à trois, on s'est rendu compte déjà qu'on a vu beaucoup de films. Mais aussi qu'il y avait certains cursors de comédie qui n'avaient pas forcément été poussés, chose que je pense qu'on a fait, qu'on a essayé de faire, du moins. Et il y avait aussi une fin, qui était une fin un petit peu plus pessimiste que la nôtre, ce qui n'aura pas besoin d'en plus pour qu'on vous débrouillez. Voilà. Olivier, je ne sais pas si tu parlais peut-être de notre casting, comment on est arrivé là ? Comment on est arrivé là ? Déjà, quand vous faites un film, vous essayez de réunir les meilleurs acteurs possibles. Donc déjà, si vous prenez un premier élément de la France, les plus sympathiques, vous aimez l'élément de la France. Et là, vraiment, les cartes que vous allez voir à l'écran sont à la fois des grands talents et des gens d'une humanité, d'une bienveillance totale. Et c'est très important parce que c'est un tournage en huis clos, on passe 21 jours. C'est un petit tournage, c'est que 25 jours, on passe 21 jours dans un appart, tous ensemble. Un faux appartement reconstitué dans un vrai appartement, c'est une chose plus douce. Et ensuite, Bernard Tempont, Isabelle Carré, c'est un couple de cinéma. C'est-à-dire que vous les avez déjà vus dans la dégustation, c'est un couple qui imprime qu'on imagine existant vraiment dans la vraie vie. Parfois, on leur demande si c'est un vrai coup dans la vraie vie, tellement ils font vrai. Donc j'étais menti. Et nous, c'était très important pour nous. Vous verrez pourquoi on a besoin, parce qu'on parle d'un groupe très abusé, on a besoin que le public se dise, ah, ce serait trop dommage que ça s'arrête. On a besoin de ce groupe, on y croit, qu'on les aime tout de suite. Et donc avoir Isabelle et Bernard qui nous disent oui, tous les deux, pour ce film, c'était extraordinaire. Et alors, on les en remercie encore, et une nouvelle fois. Et quant à Pablo et Julia, Pablo, on savait, Wilfried avait fait des cours avec lui. Moi, je savais aussi, notamment à travers Wilfried, que c'était un bête de comédie, mais juste qu'on ne proposait pas forcément toujours des rôles de comédie. Peut-être qu'il n'en a pas voulu toujours les faire. Il était en passion. Voilà, il était en passion. Encore malade. Et il a un potentiel, enfin, voilà, j'ai vu. En comédie, c'est une machine de guerre. Il nous a énormément fait l'air, parfois beaucoup trop. Et Julia, qui vient plus du cinéma d'auteur, qui ajoute une touche de grâce, d'élégance et de maturité à ce couple du dessus. Le couple un peu, c'est le bruit de l'huile, c'est le bruit de pour ne pas utiliser les choses. Voilà, le tout forme d'un platoir, vous verrez, on est très heureux de ça, parce que c'était vraiment pour nous le challenge, réussir à former ce platoir-là et que ça marche. Et je vous le dirai, mais a priori, ça ne marche pas trop. Voilà. Voilà le problème. Tu peux dire, Julia, qui est tout en grâce et élégance pour jouer un psychologue pour chien ? Non. C'est vrai qu'il en faut, à grâce et élégance, ce genre de métier. Ce n'est pas au dos. Je veux que je parle de quoi ? Je n'avais pas vu le film, donc c'est compliqué de parler, mais pour J'teose Rose, on a une salle remplie comme ça. Donc merci beaucoup d'être là. Il y a Maître du Courant qui est dans la salle. Et sa fille, pour J'teose Rose, ce n'est pas mémousant, mais ils sont là, je vais voir tout le temps que je le dis. Et ça me fait très plaisir. C'est une bonne projection. Et le film s'en vend deux jours. Et le film s'en vend deux jours, mais lui qui le va maintenant. Oui, mais il ne peut pas bien s'en rendre assez bonjour. Et j'espère que ça va vous plaire, autant qu'il est, ça n'est pas plu, me le traîner. Ah, quelques questions. Il a coûté 2,4 millions. C'est vraiment un truc difficile. 1,4 millions, en rapport au dernier film de Gilles Le Mouche, 33 millions. 1,4 millions d'euros, voilà. Ça fait la Régine de Gilles Le Mouche. On s'en fout. Mais on s'en fout, ce n'est pas le plus important. C'est vrai. Très bien. Ça reste une scolédie, non ? On a de la cool. C'est l'argent, ce n'est pas ta jeune, mais ça sera qu'elle va payer les bonnes fêtes. Et bien sur ce, bonne projection. C'est avec joie. Et bien un bon film. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne séance. Bonne séance. Bonne projection, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501